A la lune de l'actualité, deuxième jour de la visite du président Alassane Ouattara dans la région du Bélier. La journée d'aujourd'hui est marquée par l'étape de Thiebissou. Le chef de l'État a appelé tous les fils et filles du pays à se donner la main pour le développement et la paix en Côte d'Ivoire. Un conseil des ministres s'est tenu hier à la fondation Félix Oufat-Boigny de Yarmou Sokro pour en principal aborder le développement dans la région du Bélier. Le corps de l'ancien président sud-africain héros de la lutte anti-apartheid Nelson Mandela est exposé depuis hier au siège du gouvernement. Des milliers de sud-africains s'inclinent devant le corps et ce jusqu'à demain vendredi. Merci de nous rejoindre sur RTI 1 pour ce nouveau journal. Bonjour à vous. Deuxième jour de la visite d'État du président Alassane Ouattara dans le Bélier. C'est le département de Thiebissou qui l'a accueilli ce matin. Les populations ont marqué leur joie de retrouver le président qui revient sur place pour la première fois après son passage lors des campagnes électorales pour la présidentielle. De nombreux présents ont été offerts au couple présidentiel par les populations de Thiebissou. Elles ont aussi formulé des doléances consignées dans un livre blanc remis au chef de l'État dans le bitumage des voies principales du département et le renforcement de la sécurité sur place. Le chef de l'État a également fait des dons aux populations, aux corps préfectoraux, traditionnels et religieux. Il a appelé tous les fils et filles de la Côte d'Ivoire à se réunir, à se donner la main pour le développement et la paix dans le pays. Alassane Ouattara est également revenu sur la récente rencontre entre le RDR et le FPI. Je vous propose de l'écouter. J'en appelle une fois à l'union de tous les enfants d'Oufoué-Boigny et de tous les enfants de Côte d'Ivoire. Je l'ai dit hier, je le répète aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est sur le bon chemin. Et c'est ensemble, vraiment dans l'amour, que nous ferons en sorte d'aller encore plus vite. Donc je me réjouis de la visite, de la rencontre que le RDR et le FPI ont eue il y a quelques jours. Et je souhaite que ces discussions se continuent dans le cadre du dialogue entre l'opposition en général et le gouvernement. Et nous avons confié ce travail délicat au Premier ministre Aosoujano, un homme de talent et de négociation. J'espère que cela aboutira à une plus grande compréhension, à une plus grande insertion de tous dans le processus de développement de la Côte d'Ivoire. J'indiquais que hier, nous avons reçu du Haut-Commissariat des réfugiés l'information que plus de 300, je crois, 356 réfugiés dans les pays voisins ont décidé de rentrer. Plusieurs dizaines de militaires qui étaient dans les pays voisins ont également entendu notre appel de revenir au pays. Et ceux qui sont rentrés voient que la situation est normalisée et que nul ne les embête et qu'ils jouissent de leurs droits de citoyen. Car nous voulons un état de droit en Côte d'Ivoire. Donc c'est le lieu pour moi de lancer à nouveau un appel à nos frères qui sont dans les pays voisins, que ce soit au Ghana, au Togo, au Libéria ou ailleurs, de rentrer au pays. Le pays les attend, comme dit notre Rime national. Nous devons bâtir cette nation ensemble et nous devons le faire dans la paix. Notre route Abidjan-Yamsokro est ouverte à la circulation depuis hier, longue de 230 kilomètres. Elle dispose de plusieurs infrastructures sécuritaires et sanitaires. Le coût des travaux s'élève à 35 milliards de nos francs. Le président Alassane Ouattara a procédé hier à l'ouverture officielle de l'ouvrage. Alidia Rassouba. Le corridor sud à l'entrée de la ville de Yamousokro, plein de monde ce 11 décembre. L'histoire de la Côte d'Ivoire enregistre un événement mémorable. L'inauguration par le chef de l'État de l'autoroute Abidjan-Yamsokro, longue de 230 kilomètres de route neuve. Il aura fallu attendre 30 ans pour voir le rêve devenir réalité. L'inauguration de la dernière section de Singrobot a été réalisée par le président Félix Oufoué-Boigny. En 1981, l'objectif, la vision du président Oufoué était d'achever cette autoroute vers Yamousokro pour amorcer la seconde phase du développement de la ville de Yamousokro, capitale politique de notre pays. Ce projet est l'un des rares, sinon le seul, qu'il n'a pas pu achever avant de nous quitter. Aujourd'hui, 32 ans après, c'est avec un sentiment de fierté et d'émotion que nous allons enfin faire de son rêve une réalité. Ce sont plus de 136 milliards de francs CFA qui ont été injectés dans la réalisation de cette infrastructure routière et ce, grâce au soutien financier des partenaires au développement, notamment la coordination des bailleurs de fonds arabes. Des partenaires salués par le chef de l'État ainsi que le ministre ivoirien des infrastructures économiques qui les a distingués dans l'ordre du mérite ivoirien. Autre volet important, Patrick Hachy le dira, point besoin de s'inquiéter quant à la sécurité sur cette autoroute qui relie les deux capitales. Cette autoroute sera surveillée par vidéosurveillance, kilomètre par kilomètre, tout au long des 230 kilomètres, de jour comme de nuit. Il s'agit d'un dispositif de haute technologie avec des capteurs thermiques qui permettent de voir de jour et de nuit. Je le dis pour un certain nombre de personnes qui auraient une idée de commettre des actes indélicats. Ils sont vus de jour et de nuit, juste à la plaque d'immatriculation et juste aux bagues mêmes qu'ils portent. L'autoroute du Nord ne s'arrêtera pas en si bon chemin. Prochaine étape, l'axe Yamoussoukro-Bouaké. Dès l'année prochaine, notre objectif est d'entamer le prolongement de cette autoroute en démarrant la construction de la section Yamoussoukro-Bouaké. Oui, ceci dans le cadre du grand projet autoroutier structurant d'intégration Abidjan-Owaga, dont les embranchements prévus avec le Mali et le Niger permettront de donner un nouveau souffle au développement de toute cette partie de notre sous-région. Après la parole, place aux actes. Le chef de l'Etat a ensuite découvert la stèle marquant l'inauguration officielle de l'ouvrage, puis la coupure du ruban. Il ne restait plus qu'à prendre la route lui-même pour donner le temps aux automobilistes qui ont désormais un outil plus sûr et confortable. Une route qui, au-delà des retombées économiques, doit inspirer l'espoir et le développement. Et bien sûr, une route sur laquelle il faudra rouler avec prudence. Bonne route à tous, mais faites attention. Et puis, tout juste après cette cérémonie d'ouverture de l'autoroute, le cortège présidentiel a mis le cap sur Didier Vie. Les populations n'ont pas voulu manquer l'événement. Le chef de l'Etat leur a transmis un message de paix et de réconciliation. Il a également annoncé le bitumage dès 2014 de l'axe Thiebissou-Boukanda-Didier Vie. Vija Naïma. Le choix de Didier Vie pour ce premier meeting du président de la République Alassane Ouattara dans la région du Bélier revêtait plusieurs symboles que le maire n'a pas manqué de souvenirs. En votre qualité de fils de feu, le président Félix Oufouette-Bouani, vous êtes sous vous à Didier Vie. Car seulement à 15 kilomètres d'ici... ... ...